Qu'est-ce que les métropoles françaises sont passées d'une politique de transport à une politique de mobilité ? Et le transport de marchandises en est une des composantes. Il représente à lui seul 15 à 20% des flux motorisés. Sur l'agglomération bordelaise, cela représente près de 70 000 livraisons ou enlèvements de marchandises par jour. C'est donc légitimement devenu un sujet à part entière de nos politiques publiques. D'une part, cette logistique a un impact sur les conditions de circulation. Elle contribue à la congestion autant qu'elle l'a subie et elle participe à la dégradation de la qualité de l'air. Elle peut aussi être source de tensions dans le portage de la voirie ou encore être source de nuisances sonores pour les riverains. Et d'autre part, la logistique est une fonction support de l'activité économique. Ce n'est donc pas qu'une question de transport, mais aussi de performance d'un territoire. Sans logistique, une ville ne fonctionne pas et donc elle est indispensable. Bordeaux et son agglomération ont une forte croissance démographique et économique qui entraîne de facto une augmentation des besoins logistiques. Cela représente environ 10% de l'emploi sur notre territoire. Et de fait, cette thématique, on ne peut l'écarter. Afin de répondre à ces enjeux, nous avons identifié à la métropole les principaux enjeux suivants. Premièrement, diminuer la congestion et améliorer le partage de la voirie. Améliorer la qualité de l'air et la qualité de vie en limitant les émissions de polluants et les nuisances sonores. Réimplanter les activités logistiques au plus proche des zones de distribution. Et enfin, assurer une bonne coordination des acteurs publics et privés en accompagnant les professionnels qui souhaitent développer des pratiques innovantes et vertueuses. Il y a aussi un enjeu qui n'est pas négligeable de sensibilisation et d'acculturation en interne de la collectivité sur cette thématique qui est souvent méconnue. La logistique urbaine n'est pas propre à une seule compétence d'une métropole et de nombreux services peuvent être concernés. La thématique est transversale. Elle concerne aussi bien la mobilité, le développement économique, l'urbanisme, la voirie. et nécessite donc au sein même d'une collectivité de mener un travail pédagogique sur le sujet auprès des différents services concernés mais également des élus. Le monde de la logistique est un écosystème complexe qui rassemble de nombreux acteurs, qu'ils soient publics mais surtout privés. On y retrouve en premier lieu les acteurs économiques, les chargeurs, détenteurs de la marchandise, les destinataires de cette marchandise comme le petit commerce, qui représente à lui seul 25% des livraisons sur Bordeaux et bien sûr les professionnels du transport. Les habitants sont aussi des acteurs, ils sont à la fois consommateurs de marchandises dans les commerces ou en livraison à domicile via l'e-commerce. Ils sont aussi riverains sensibles aux nuisances ou encore utilisateurs de la voirie au quotidien. Il y a ensuite les acteurs institutionnels, qu'ils soient collectivités, états ou encore chambres consulaires, et établissements publics qui doivent tenir ce rôle d'organisateur et de régulateur dans un souci d'améliorer le cadre de vie de la performance d'un territoire. Le transport lui-même est également complexe et relève d'opérateurs privés très différents. Par exemple sur Bordeaux, la moitié des flux est assurée par des transporteurs professionnels qui sont généralement les mieux organisés et les plus facilement identifiables. On y retrouve les grands noms tels que Geo10, Schenker, le groupe La Poste. Et l'autre moitié des flux est réalisé en compte propre directement par les établissements économiques eux-mêmes, comme par exemple un restaurateur qui s'approvisionne sur un marché. A l'échelle d'une ville comme Bordeaux, ce sont des centaines de véhicules supplémentaires qui sont plus difficilement identifiables, mais qu'il faut prendre en compte. De fait, ces commerçants sont également des acteurs à associer inévitablement. Comme la logistique est réalisée au quotidien par ses opérateurs privés, il est indispensable pour mener à bien des actions qui soient pertinentes dans ce domaine de dialoguer avec eux. Pour cela, Bordeaux Métropole et la CCI Bordeaux Gironde copilotent un groupe de travail dédié à ce sujet qui réunit les différents acteurs concernés et volontaires sur le territoire. Ce groupe de travail est né d'un grenal des mobilités initié en 2012 pour lequel la logistique urbaine est apparue comme un des axes de travail majeur. Ce groupe se réunit sous forme de comité technique. On y retrouve donc les collectivités, bien sûr, les établissements publics concernés comme le port, le marché de l'intérêt national, les chambres consulaires, les fédérations de transporteurs et leurs membres actifs, les représentants des commerçants, l'agence d'urbanisme ou encore les aménageurs qui s'intéressent à cette problématique, ainsi que le monde de la recherche. L'objectif de ce groupe de travail est de faciliter les échanges entre ces acteurs, d'apporter de la connaissance et de la visibilité sur la logistique urbaine et surtout d'impulser et d'accompagner les initiatives de chaque porteur de projet qui souhaite partager ces actions. C'est également un dispositif de concertation et de dialogue qui est indispensable à l'élaboration des actions de la collectivité. Par exemple, un projet que nous souhaitons porter sur la logistique urbaine sera présenté et discuté en amont à ce groupe de travail afin d'associer les professionnels à la démarche, ce qui nous permet aussi d'apporter crédibilité et pertinence aux actions menées. Tous les deux ans environ, nous nous appuyons sur ce groupe de travail pour proposer localement un colloque sur la logistique urbaine qui fait le bilan des actions menées et ouvre de nouvelles perspectives. Ces événements rassemblent plus d'une centaine de personnes à chaque occurrence, ce qui démontre tout l'intérêt qu'il peut y avoir localement pour cette thématique. Avant tout, le travail actuel se base sur deux préalables. Le premier a été un besoin de connaissance sur le sujet et sur ce qu'il se passe sur le territoire. Nous avons mené en 2013 une grande enquête sur les flux de marchandises avec le concours de l'État, de l'ADEME et de partenaires locaux. Ce diagnostic nous a permis de quantifier et caractériser les flux de marchandises sur la métropole, de mettre le doigt sur un certain nombre d'enjeux. Le deuxième préalable a été de réunir ce groupe de travail logistique urbaine copiloté avec la CCI Bordeaux-Gironde. Il a permis de compléter le diagnostic et d'identifier des actions concrètes à mettre en place, de les prioriser et d'identifier également des projets vertueux que nous avons accompagnés ou initiés. De façon plus opérationnelle, nous pouvons catégoriser les principales actions menées en deux groupes. Le premier groupe d'action qui concerne celle qui relève directement des compétences de la métropole. On y retrouve par exemple l'harmonisation des réglementations de circulation à l'échelle de la métropole où il s'agit ici de mettre en cohérence les différents arrêtés de circulation communaux afin de résoudre les discontinuités réglementaires qui peuvent exister entre différentes communes sur la circulation des poids lourds. Un travail en cours sur un schéma d'implantation des activités logistiques afin d'identifier ou conserver des fonciers logistiques à la fois en périphérie de la ville mais également sur des petites surfaces urbaines en trouvant du foncier ou des locaux adaptés à ces activités. Nous menons des réflexions sur la prise en compte des besoins logistiques dans les aménagements des projets urbains avec par exemple sur le quartier des bassins à flots à Bordeaux où nous travaillons actuellement sur la mise en œuvre d'un pôle logistique qui permettra la distribution en mode doux de la marchandise sur le quartier et d'apporter des services de proximité aux commerçants et aux habitants. Un travail également sur les aires de livraison de l'agglomération sur lesquelles grâce à nos données nous pouvons identifier les besoins et la localisation idéale théorique de ces aires et surtout apporter un souci du bon aménagement et dimensionnement de ces emplacements. Enfin, une des actions majeures que nous avons menées ces derniers mois a été le déploiement d'un espace logistique de proximité qui est une petite plateforme logistique mise en place dans le cadre de travaux d'une nouvelle ligne de tramway dans une rue très commerçante. Ce dispositif permet de grouper les marchandises à destination de la zone de chantier à cette ELP et de livrer ensuite en vélo les commerçants dans ce secteur où l'accessibilité est réduite par les travaux. L'ELP propose aussi des services de proximité aux commerçants comme la livraison de leurs produits à leurs clients et le ramassage des cartons. C'est une action qui apporte jusque-là beaucoup de satisfaction sur Bordeaux. Le deuxième groupe d'action concerne, lui, l'accompagnement aux initiatives privées et institutionnelles. Notre meilleur exemple a été un travail sur les livraisons nocturnes. Nous avons travaillé avec six grandes enseignes volontaires afin de rendre possible les livraisons de nuit avec des véhicules plus volumineux que ceux autorisés d'habitude et sous condition de limitation de nuisances sonores. C'est une expérimentation qui a été particulièrement concluante également. Nous sommes également attentifs aux différentes initiatives privées qui ont besoin d'un accompagnement pour mettre en œuvre des dispositifs innovants et vertueux. Par exemple, on travaille avec des entreprises qui font de la livraison du dernier kilomètre en vélo triporteur pour le compte de transporteur et qui invite ainsi des dizaines de véhicules motorisés d'accéder au centre-ville. Les initiatives sont totalement compatibles avec notre objectif d'apaiser la circulation et donc on fait tout ce qu'on peut pour qu'elles se mettent en place. A noter que notre stratégie vise surtout à accompagner techniquement les projets des opérateurs privés et non pas de financer directement l'activité du transport de marchandises, ce qui pourrait s'avérer contre-productif par ailleurs. Il est toujours difficile de quantifier les effets des actions menées à une échelle globale. Nous cherchons cependant sur chaque action à identifier des indicateurs de suivi qui nous permettent de juger de son efficacité et de sa reproductibilité. A titre d'exemple, la démarche menée sur les livraisons de nuit sur 20 établissements montre une réduction de 4% de baisse des émissions de polluants des véhicules concernés en changeant uniquement l'heure de livraison et jusqu'à 40% de baisse en autorisant un tournage plus volumineux que la réglementation actuelle ne le permet. Ces indicateurs nous confortent dans l'idée que des véhicules lourds sont plus pertinents qu'une multitude de véhicules utilitaires, même dans le centre-ville, mais à condition bien sûr que leur accès soit cadré, conditionné et réglementé. Autre exemple, le dispositif d'espace logistique de proximité mis en place dans le cadre des travaux du tramway sur trois rues commerçantes a réalisé plus de 35 000 livraisons de colis aux commerçants en 2018 et 200 livraisons aux particuliers pour le compte de commerçants. Cela permet d'éviter quotidiennement 80 arrêts pour livraison dans ces rues qui auraient été faits par des véhicules motorisés sans ce dispositif. Au-delà même d'indicateurs et de résultats chiffrés, notre principale satisfaction est avant tout la bonne coordination locale des acteurs de la logistique urbaine. Nous avons la chance sur Bordeaux d'avoir des acteurs qui se parlent, s'écoutent et s'entendent sur les problématiques et les actions à mener. C'est notamment par ce biais que nous pouvons définir des actions pertinentes et partagées par tous. Selon nous, cette collaboration est indispensable pour mener à bien des projets plus ambitieux. Par exemple, un de nos prochains chantiers sera la refonte de la réglementation d'accès au centre-ville de Bordeaux pour les livraisons. C'est forcément un sujet sensible pour les opérateurs et les commerçants, mais nous sommes convaincus qu'avec ce dialogue, on arrivera à déboucher sur des mises en œuvre pertinentes techniquement et qui tient compte des contraintes de chacun.